Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur ce bonheur, je crois que vous allez bien, que Dieu soit avec vous. Hey, y'a affaire ou y'a affaire ? Ah, un pasteur voulait ressusciter un mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été différent des réseaux sociaux, ça vient de me trouver ici. Qu'est-ce que c'est ? On lui dit qu'un homme est mort dans son sommeil. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la nuit, nous nous sommes entrés pour dormir, le matin. Tout le monde s'est lévé, mais lui, il ne s'est pas réveillé. Et ils ont découvert qu'il était mort. À un moment donné, ils se sont dit, ah ! Il y a un pasteur dans l'autre quartier. Et si on essaie d'envoyer le gaz ou le pasteur pour qu'il puisse prier, peut-être que l'homme va revenir à la vie. Et c'est là que vous voyez le corps sur le pasteur. Le corps a fait plusieurs heures là-bas. Mais le résultat, le résultat, c'est que le gars n'est pas revenu dans la vie. Ça veut dire qu'il n'a pas été ressuscité. Du coup, les gens ont commencé à parler sur les réseaux sociaux. Parce qu'après ça, on lui dit que le corps a été amené à l'hôpital. Tout ça, les gens ont découvert finalement que le gars était mort. Là, les journalistes ont venu voir le pasteur. Il veut nous poser des questions. Écoutons. Bonjour Monsieur. Il dit bonjour Monsieur. Il dit qu'il est venu. La vidéo montre qu'un Mr. Junior, un Mr. Junior, en Ubokudo Community, a été confirmé de la date. Là, c'est le nom de ce monsieur. Il s'appelle Hermy. On a entendu qu'il y a un Mr. Junior qui a été confirmé mort. Il a été pris de votre église. Et il a été pris de votre église. Les gens ont dit, Ah, bonjour, bonjour, pasteur. On a appris qu'il y a un Mr. Junior qui est mort. Et il a été pris de votre église. Vous avez vu ce que le pasteur m'a dit. Pour prier. Je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a oublié et le pasteur m'a dit. Pourquoi on dit ça ? Un point de correction. Il y a un point de correction. Il y a quelque chose qu'on doit corriger. Qu'on doit rectifier. Il n'a pas été confirmé mort à l'église. Il n'a pas été confirmé mort à l'église. Il était déjà mort avant qu'il arrive à l'église là-bas. Où est-on ? Les gens veulent... Je ne sais pas quoi. Je veux lui faire porter le chapeau, quoi. J'en crois qu'ils ont encore les pasteurs pour dire, Oh, les pasteurs sont des faux pasteurs. Les pasteurs sont ceci. Les pasteurs sont comme ça. Bon. Maintenant, selon vous, pourquoi est-ce que toutes les prières qu'ils ont faites n'ont pas pu ramener le cas à la vie ? Pourquoi ? Avez-vous une réponse à ça ? En tout cas, moi, j'ai été déjà confronté à telle situation. Je comprends vraiment bien cette affaire. Très, très, très bien. Frères et sœurs, quand nous prions, nous prions pour que Dieu nous exauce. Souvent là, là où Dieu ne nous envoie pas, on s'envoie nous-mêmes. Nous venons. C'est ce qui crée des confusions. Les gens ne font plus leur volonté de Dieu, mais ils font leur propre volonté, c'est-à-dire la volonté de leur propre cœur. Les gens ne parlent plus au nom de Dieu, mais ils parlent en fonction de leurs sentiments, leurs émotions. Nous voyons. C'est ce qui amène beaucoup de confusion dans l'Église. Un prophète de Dieu, c'est celui-là par qui Dieu parle. Vous êtes à pousser Dieu, Dieu vous parle. Il faut parler au chant. Vous nous parlez ici. Mais si Dieu ne vous a pas parlé, vous ne pouvez rien faire. Dans ce cas-là, peut-être que le pasteur voulait juste démontrer sa foi pour voir si, après avoir essayé toutes ces choses, il puisse avoir aucune cause. Malheureusement, tout ce qu'il a fait n'a pas abouti. Là, on dit quoi? On dit quoi? On va l'avoir à l'hôpital et les blessures m'ont fait constat, c'est déjà pour avoir la confirmation du tissu, quoi. Et voilà. Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait d'avoir prié tout ça? En tout cas, moi, j'ai dit, j'ai dit, je suis retournée deux fois comme ça de voir, des tels cas. Vraiment, ce sont des choses que je n'aimerais vraiment pas, je n'aimerais pas revivre, être face à face, face à un mort. Moi, je n'ai pas peur des cadavres, ou bien des corps, ou bien des morts, ou bien des esprits. C'est une chose qui me fait pas peur. Mais c'est une expérience, vraiment, qui risque de marquer le plus faible esprit. Est-ce que vous croyez que Dieu existe, et qu'il existe encore, et qu'il peut toujours ressusciter la mort? Hum. En tout cas, si vous êtes malade, allez d'abord à l'hôpital. S'ils ont tout essayé, je dis bien, s'ils ont tout fait, et que ça n'a pas marché. Cherchez encore. Cherchez encore. Maintenant, si vous avez tout essayé, et qu'il n'y a plus rien à faire, là, là, nous tous, on va regarder Dieu. Nous allons prier. Nous allons voir si c'est la volonté du compagnie. Si c'est pas la volonté, vous allez revenir. Parce qu'on a aussi vu des témoins sur Youtube, où on a vu un homme qui était déclaré mort, mais qui est revenu à la vie, après la prière. Là, là, ce n'était pas par nous notre propre volonté, c'était par la volonté du Dieu. Et quand c'était revenu, il nous a raconté ce qu'il a vu en enfer. Tout ce qu'il a vu. Il a vu clairement que lui, il était même destiné à aller en enfer. avant de partir. Surtout qu'il était en balade contre sa femme, avant de partir. Et il ne voulait pas pardonner à sa femme. Et il ne s'est mort. Qu'il est revenu, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller demander pardon à sa femme. Quand il y a problème dans son foyer, maintenant, et qu'il sait qu'il a discrôlé sa femme, du coup, il va se cacher. Parce qu'il ne veut pas retourner à l'enfant là-bas, tant pis bien. Et, les gens de la mort ont déclaré que le cas était mort. Frèrement, tout le monde a déclaré. Non, la vidéo, c'est tout sur Youtube. La vidéo, c'est tout sur Youtube. Vous pouvez aller regarder. Donc moi, je ne peux pas dire que je ne sais pas que Dieu peut ressusciter la mort. Dieu peut ressusciter la mort. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas morts physiquement, mais qui sont avec vous. Il y a des gens qui marchent avec vous, qui sont vivants, mais spirituellement, qui sont morts. Les gens, ils ne savent rien de tuer. Ils ne savent rien de tuer. Ils sont possédés. Là, on dit quoi ? On dit qu'ils sont morts, parce qu'il n'y a pas de différence. Mais, waouh ! Tout est possible à Dieu. Moi, j'ai dit qu'il faut croire jusqu'à la fin. Il faut croire jusqu'à la quart. Mais, essayez tout d'abord. Maintenant, que le dernier coup, ce soit Dieu. C'est lui l'alpho et l'oméga. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est lui. C'est lui.